L'autisme, ce n'est pas ce qu'on a pensé pendant très longtemps, un trouble de la relation. C'est avant tout un trouble neurodéveloppemental. C'est-à-dire que c'est dans le fonctionnement même du cerveau qu'il y a des empêchements qui font qu'une personne qui a de l'autisme, ce n'est pas du tout qu'elle refuse de contact, qu'elle se réfugie dans sa bulle, c'est qu'elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment établir des relations avec les autres, elle n'a pas le mode d'emploi. L'autisme est un symptôme, ou un ensemble de symptômes, des difficultés de relation, des activités répétitives. Mais ces symptômes répondent à des explications multiples. Donc c'est un trouble de la relation qui peut répondre à des mécanismes innombrables. On en connaît pour le moment 250, il y en aura peut-être des milliers. Donc des causes multiples, une conséquence unique. Et je crois qu'il faut répondre à la question de la cause pour mieux traiter justement les conséquences. Et donc on n'aura pas un traitement, mais de multiples traitements. Les Amis d'Arthur, c'est une association qui me tient à cœur. C'est la quatrième année que je viens à cette soirée pour récolter des fonds. D'abord parce que c'est une association familiale, en plus parce que l'autisme me parle, me touche en tant que mère. Et surtout, je sens qu'on peut aider, qu'on peut faire des choses, qu'il y a encore tellement de choses à faire autour de l'autisme. Donc on a vraiment l'impression en venant là qu'on met une pierre à l'édifice et c'est important. J'ai des références chrétiennes assez profondes. Et je me suis dit que, comme disaient mes grands-parents, etc., que quand le bon Dieu imposait un sacrifice à quelqu'un, c'est qu'il était certain qu'il pouvait éventuellement le supporter. Et c'était parce qu'il l'aimait bien. Et je trouve qu'en ce qui concerne Pierre et Geneviève, avec tout ce qu'ils ont supporté pendant tout ce temps-là, le bon Dieu les aime certainement énormément. Et c'est bien pour ça que je suis à côté d'eux, quoi qu'il arrive, et que je les soutiendrai dans cette aventure et ce malheur qui leur est tombé dessus. Mais un malheur parce que c'était des gens exceptionnels, qui évidemment n'ont pas mérité ce qui leur arrive, mais qui d'un certain côté étaient capables de le supporter et l'ont splendidement supporté. Depuis 2004 de l'association, je suis derrière Pierre et Geneviève et Arthur, qui est mon cousin, qui est autiste profond. Pour moi, c'est très important. C'est un engagement très important. Depuis 2004, on a lancé les amis Arthur. On fait beaucoup de choses pour créer des projets, soutenir des projets, financer des projets pour aider les personnes autistes. Et heureusement, cet engagement est grandissant en France parce qu'on est un pays où malheureusement le soutien à l'autisme est assez faible. Mais ça change. En ligne, on est en lien avec un certain nombre de parties prenantes qui aident pour l'autisme, notamment la Fondation Orange, la Fondation de France, Aide en Attitude, Autisme France, toute une série d'associations ou de fondations qui soutiennent la cause de l'autisme. Et au-delà de ça, on est aussi en lien avec beaucoup de personnalités qui nous aident dans notre démarche, qui sponsorisent certaines de nos actions et qui nous aident à communiquer la cause auprès du grand public français. Le meilleur moyen, c'est de s'engager en écrivant et en mentionnant « at les amis d'Arthur » sur Facebook ou sur Twitter. On est aussi sur une plateforme qui s'appelle Care News. Alors, vous allez sur www.lesamidArthur.org et au centre de la page d'accueil ou bien dans le menu, il y a « faire un don », que vous soyez une entreprise ou un particulier, vous pouvez faire un don.